La nouvelle a l'effet d'une bombe Souffrant d'une profonde dépression, Dalida se suicide à l'âge de 54 ans, dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, par surdose de barbiturique. Le drame a lieu dans sa chambre du premier étage de son hôtel particulier du 11 Biss rue d'Orchamps, à Montmartre. C'est Jacqueline, son habilleuse, qui découvre son corps sans vie aux alentours de 17 heures le lendemain. L'icône de la chanson n'est plus, ses obsèques sont organisés en l'église de la Madeleine trois jours plus tard. L'interprète des paroles. Paroles. Est inhumée au cimetière de Montmartre, quartier qu'elle affectionnait tant. Les murs de sa propriété auront été témoins de la plupart des drames qui ont marqué sa vie personnelle, sa peine après le suicide de son premier mari Lucien Maurice, puis celui de son fiancé Luigi Teco, et enfin celui de son compagnon Richard Chamfrey. Zoom sur la magnifique demeure de la chanteuse. Dalida tombe amoureuse de la villa aux airs de Château de Princesse en 1962. Déjà forte de plusieurs succès en France dont les titres Bambino, Gondolier et Les Gitans, elle tente de percer à l'international et vient de divorcer de Lucien Maurice. La chanteuse alors âgée de 29 ans n'est pas la seule à vouloir acquérir la demeure datant de la fin des années 1920. Jean-Paul Belmondo est lui aussi intéressé, d'après ce que relatent nos confrères du Parisien en 2017. Il faut dire que l'un de ses anciens occupants était lui aussi célèbre, Louis Ferdinand Céline en était le propriétaire de 1929 à 1944, année durant laquelle il met en vente l'hôtel particulier pour emménager rue Girardon. Supérieure à supérieure à Dalida, Alain Delon, Michel Drucker Ces hommes qui ont marqué sa vie erait toujours aimé Montmartre véritable nid d'aigle perché sur les hauteurs de Montmartre, juste en haut de la rue Le Pic et à quelques mètres de la place du Tertre, son prix est exorbitant. Mais la vue imprenable sur Paris, avec le Grand Palais en ligne de mire et la Tour Eiffel sur la droite, en vaut la peine. Dalida s'empresse de l'acheter, disposant de la somme nécessaire. J'ai toujours aimé Montmartre, j'ai trouvé que c'était tellement paisible et calme que j'ai tout de suite acheté cette maison lorsque je l'ai vue, confie-t-elle dans une interview télévisée en 1975, reprise par Ad Magazine. La maison se trouve à deux pas du Moulin de la Galette, où Dalida a ses habitudes, s'attablant toujours près de la fenêtre. Lorsque la solitude s'accentue dans les dernières années, elle y est quasiment tous les jours, notamment avec sa grande amie Anouk Aimé. C'était un refuge familial, indique explique Jean-Manuel Gabert, président de la Société du Vieux Montmartre et auteur d'un livre sur la chanteuse aux Parisiens. Pour l'icône, la célèbre but est aussi synonyme de souvenir d'une vie passée, Dalida et Montmartre, ce n'est pas anecdotique. Sa vie, ses amis étaient ici et elle adorait cet endroit, la gouaille des marchands des quatre saisons de la rue Le Pic, les poules beaux, enfants du quartier, la vie dans la rue. Tout cela lui rappelait Choubra, le quartier italien du Caire où elle avait grandi, poursuit l'auteur. Alain Delon, Jean-Luc Laet. Dalida partage son toit au gré de ses relations, Dalida change la décoration des lieux, car elle trouve que c'est la moindre des choses, quand on peut le faire, d'imaginer le décor ensemble, tel que nous l'aimons. Ainsi, d'après le magazine d'architecture, la star y vit d'abord avec Alain Delon, puis avec Richard Chanfray, son partenaire de 1972 à 1981. Pour lui, elle fait installer un atelier d'artistes au sous-sol, afin que le peintre puisse créer ses toiles dans un espace qui lui est propre. Yolanda Cristina Gigliotti, de son vrai nom, accroche ensuite les œuvres de son compagnon dans un espace qu'elle surnomme la galerie, afin que ses invités puissent les admirer. Ce sera la maison principale de sa vie. Et le lieu de rencontre de toute une intelligentsia qui se retrouvait là le dimanche, très simplement, autour d'un plat de pâtes, révèle Jean-Manuel Gabert. Les pièces de la demeure regorgent par ailleurs d'objets en tout genre. Dalida adore ça. Elle collectionne les bibelots chinois lors de ses voyages, comme un grand buste de bouddha ramené de l'Himalaya, mais aussi les livres, indiquent nos confrères, ajoutant que sa chambre et son petit salon abritent de grandes bibliothèques. Construite sur quatre étages, celle que l'on surnomme à l'époque la calasse des Jukebox dispose d'un grand salon avec d'immenses fenêtres, d'un petit salon doté d'une cheminée, d'une terrasse privée et d'un balcon, d'une salle à manger avec une immense table, d'une cuisine équipée, et d'une pièce dédiée à la musique où se trouve son piano. A l'extérieur, une cour assez grande pour pouvoir y garer plusieurs véhicules. Entre 1975 et 1980, la belle égyptienne accueille même chez elle Jean-Luc Lahaye, supportant mal la solitude dans cette grande maison. J'ai vécu dans cette maison à l'époque où elle vivait avec Richard Chanfray. J'ai assisté à des moments d'amour où l'on était vraiment bien, et puis à d'autres moments où c'était la guerre totale. Quand Dalida se fâchait, il ne fallait pas être sur sa route, relate le chanteur dans un éclair de guénie sur VL Media, repris par Closer en janvier 2021. Il se souvient de quelques anecdotes cocasses comme lorsque Dalida lui demandait de jouer très bien ou pas du tout, quand il est au piano, ou s'agace quand il lui bloque la route avec sa moto mal garée. Je laissais ma moto parce que je n'arrivais pas à me garer devant sa sortie, et je bloquais sa mini et elle m'appelait, elle devait aller en télé, elle était furieuse, fait-il savoir. La villa de Dalida s'indait en trois appartements plus de vingt ans après sa mort, l'hôtel particulier est séparé en trois appartements, dont un superbe duplex au dernier étage, avec une surface d'une centaine de mètres carrés. Sa propriétaire, qui a fait fortune dans l'assurance, s'en sépare le cœur lourd, je vends à regret cette demeure où j'ai été heureuse et que mes amis appelaient mon donjon, déclare-t-elle au Parisien en janvier 2013. A la même période, Gala informait que l'appartement du dernier étage était en vente auprès d'Imo Best International, pour la somme de 2,35 millions d'euros. Cette vente est très particulière car l'appartement jouit d'une vue absolument unique à Montmartre, explique alors le directeur de l'agence Xavier Attal dans nos colonnes. Lorsque vous vous approchez des baies vitrées, vous avez l'impression d'être suspendu dans une nacelle avec une perspective vertigineuse sur la capitale. 36 ans après la mort de Dalida, les lieux continuent d'attirer les touristes. Quand j'ouvrais une fenêtre, il y avait toujours des badauds en bas qui regardaient la maison et la plaque à la mémoire de Dalida. Un samedi matin, une guide américaine a même débarqué avec un haut-parleur, raconte l'ancienne propriétaire. Preuve que la renommée mondiale de l'artiste lui survit encore. Crédit photo, agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada